Nazario Moreno González, communément désigné par son alias El Mas Loco, était un baron de la drogue mexicain qui dirigeait la familia Michoacana avant de diriger le cartel des Templiers Moreno et Néo-Mexique le 8 mars 1970. Il y a peu de détails sur l'enfance de Moreno. Son père a quitté sa famille, obligeant sa mère à élever seule toute la famille. Avec leur père parti, Moreno et ses frères et sœurs ont vécu sous la stricte discipline de leur mère. Selon son autobiographie, Moreno entretenait une relation amour-haine avec sa mère. Enfant, il était battu par sa mère pour être turbulent et se bagarrer. A une occasion, il se souvient que sa mère l'avait forcé à rentrer chez lui en marchant à genoux, les bras tendus comme une croix, pendant toute la journée, pour avoir volé un animal. De tels traitements l'ont aidé à développer du ressentiment, expliquant en partie son comportement violent à l'âge adulte, a-t-il argumenté. Il a admis cependant qu'il se bagarrait souvent avec d'autres enfants. Moreno se souvient qu'il ne gagnait pas toujours et qu'il s'était une fois battu dix fois en une seule journée. Sa réputation de violence, lorsqu'il était enfant, lui a valu le son nom de Elmas Loco, le plus fou, qu'il a gardé toute sa vie. Il aurait appris à lire et à écrire par curiosité, après avoir vu et entendu des bandes dessinées et des histoires sur une station de radio locale. Dans son autobiographie, Moreno a déclaré qu'enfant, il croyait avoir la capacité surhumaine de parler télépathiquement avec les animaux, comme le faisait Caliman dans les bandes dessinées. Il a dit qu'il voulait être un héros comme les personnages de bandes dessinées. Enfant, il avait l'habitude de voir des hommes armés près de chez lui et jouer aux jeux de guerre pour s'amuser. En jouant, il faisait souvent semblant d'être mort pour dire ensuite qu'il avait été blessé dans le jeu, mais qu'il avait réussi à survivre. En tant qu'adolescent, à la fin des années 1980, Moreno a migré illégalement aux Etats-Unis, s'installant en Californie, où il a finalement commencé à vendre de la marijuana. Après quelques années, il a déménagé au Texas, et en 1994, il a été arrêté pour trafic de drogue à McAllen. Près d'une décennie plus tard, en 2003, le gouvernement américain l'a inculpé de conspiration, en vue de distribuer 5 tonnes de stupéfiants, et a émis un mandat d'arrêt. Moreno retournera ensuite au Mexique. Moreno prêchait aux pauvres et portait toujours une Bible avec lui. Avec le temps, il a gagné la loyauté de plusieurs habitants, et beaucoup ont commencé à le voir comme un messie pour avoir prêché les principes religieux et formé la Familia Michoacana, un cartel de la drogue se faisant passer pour un groupe de vigilance. Lorsque Carlos Rosales Mendoza était arrêté en 2004, Moreno est monté au sein de la Familia, aux côtés de Rosé de Jésus-Mendez Vargas. En 2006, la Familia a rompu ses liens avec le cartel du Golfe et Los Zetas, et Moreno a proclamé l'indépendance de l'organisation lorsque plusieurs de ses hommes ont jeté 5 têtes humaines sur la piste de danse d'une discothèque. Près des têtes tranchées se trouvait un message qui disait « La Familia ne tue pas pour de l'argent, ne tue pas de femmes, ne tue pas d'innocents. Seuls ceux qui méritent de mourir mourront. » En 2009, le gouvernement mexicain a publié une liste de ses 37 barons de la drogue les plus recherchés et a offert une récompense de 2,2 millions de dollars pour des informations menant à la capture de Moreno. Ses trois partenaires, Rosé de Jésus-Mendez Vargas, Servando Gomez Martinez et Dinozio Loya Plancarte, figuraient également sur la liste. En 2010, il a été sanctionné en vertu de la loi sur les barons de la drogue par le département du Trésor des Etats-Unis pour son implication dans le trafic de drogue. La loi interdisait aux citoyens et aux entreprises américaines de faire affaire avec Moreno et gelait pratiquement tous ses avoirs aux Etats-Unis. Les Etats se sont séparés du cartel du Golfe en 2010 après avoir servi dans les larmées de l'organisation pendant plus d'une décennie. Mais en opposition aux Etats, le cartel de Moreno a réintégré le cartel du Golfe et s'est allié au cartel de Sinaloa pour les combattre. La Familia s'est distinguée par sa promotion des valeurs familiales et de l'agenda religieux, contrairement au cartel traditionnel. Bien qu'étant profondément impliqué dans le trafic de méthamphétamines, le cartel de Moreno a diversifié son agenda en contrôlant de nombreux réseaux de contrefaçons, d'extorsions, d'enlèvements, de vols à main armée, de prostitution et de concessions automobiles. D'ici la mi-2009, la Familia avait réussi à s'implanter dans environ 20 à 30 zones urbaines à travers les Etats-Unis. Moreno exigeait à ses hommes de porter un manuel spirituel qu'il avait lui-même rédigé pour l'amélioration de soi. Dans sa Bible, Moreno interdisait à ses hommes de consommer des boissons alcoolisées ou d'autres drogues et déclarait qu'il punirait sévèrement ceux qui maltraitaient les femmes. Ses écrits encourageaient le châtiment corporel des voleurs en les battant et en les faisant marcher nus avec des panneaux dans les rues de la ville. Il interdisait aux membres de son cartel de consommer ou de vendre de la méthamphétamine au Michoacan, argument que la drogue n'était destinée qu'à être introduite clandestinement aux Etats-Unis pour les consommateurs américains. Moreno justifiait le trafic de drogue en affirmant que la familia régulait le commerce de la drogue pour empêcher l'exploitation des populations. Le livre, parfois connu sous le nom de « Lady du plus fou », parle également d'humilité, de service, de sagesse, de fraternité, de courage et de Dieu. Son deuxième livre, intitulé « On m'appelle le plus fou », comporte 13 chapitres et parle de sa vie, de son idéalisme, des origines de la familia, de leur lutte contre l'os et tas et de sa justification de son adhésion au crime organisé. Le texte se lit comme un journal intime et justifie ses activités criminelles en expliquant que, comme d'autres au Michoacan, les opportunités limitées et sa situation financière précaire l'ont poussé à s'impliquer dans le trafic de drogue. En tant que chef de la familia, Moreno était chargé de nouer des alliances avec d'autres cartels. Selon les rapports, Moreno a rencontré plusieurs autres trafiquants de drogue de haut rang. Dans ces accords, les cartels ont permis à la familia de faire circuler librement des drogues sur leur territoire, en échange de leur soutien dans la lutte contre les gangs rivaux, comme Los Zetas. En 2008, Moreno a accepté d'envoyer des hommes armés pour aider Roachim Guzman Loria et Ismael Zambada García à repousser les cartels rivaux, un service qui lui a accordé l'accès au couloir de la drogue à Sinaloa et Sonora. De plus, son amitié avec le chef du cartel du Golfe, Jorge Eduardo Costilla Sanchez, lui a permis d'avoir accès à l'état du nord-est de Tamolipas. Le 9 décembre 2010, la police fédérale mexicienne a encerclé le village d'El Alcalde avec plus de 2000 agents. Selon les rapports, Moreno se trouvait lors d'une fête locale où il distribuait des cadeaux de Noël aux villageois lorsque les autorités l'ont localisé. Alors que les troupes de police entraient dans la ville, des hommes armés de la Familia ont bloqué les entrées avec plus de 40 camions et voitures en feu. Les hommes armés de la Familia ont également encerclé la capitale de l'état de Morelia dans le but d'empêcher la police de recevoir des renforts. La fusillade a duré environ deux jours et au moins 11 morts ont été confirmées. Pendant la bataille, les hommes armés ont réussi à emporter les corps de leurs camarades tombés dans les collines. Le gouvernement a rapporté à l'époque que Moreno avait été tué mais que le cartel avait emporté son corps. Cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles il était vivant et dirigé son cartel. Cependant, le gouvernement mexicien a nié de telles affirmations. Le commandant de l'opération policière de 2010 a déclaré que la tombe de González se trouvait dans les montagnes. Des rapports de 2014 du gouvernement mexicien ont indiqué que Moreno avait peut-être été blessé mais pas tué lors de la fusillade. Pendant quatre ans, le baron de la drogue a profité de l'erreur du gouvernement pour échapper à la surveillance des autorités et continuer à diriger le cartel en coulisses. La prétendue mort de Moreno a été considérée comme l'une des victoires gouvernementales les plus significatives depuis le début de la guerre contre la drogue. La familia était au centre de l'attention du gouvernement car son bastion, l'état de Michoacán se trouve à environ quatre heures de la capitale du pays. De plus, Michoacán est l'état natal de l'ancien président qui en a fait une priorité absolue de le pacifier. Quelques jours après la fusillade, plusieurs personnes ont organisé une marche pour la paix exprimant leur soutien au cartel avec des banderoles portant l'inscription « Nazario vivra toujours dans nos cœurs », entre autres. D'autres ont protesté contre la présence des forces fédérales dans l'état et ont affirmé que le gouvernement fédéral et non les cartels étaient responsables de l'augmentation de la violence dans le pays. À travers plusieurs banderoles accrochées sur les ponts de l'état de Michoacán, la Familia a publiquement annoncé qu'elle était ouverte à la possibilité de conclure une trêve avec le gouvernement mexicain tout au long de décembre 2010 et janvier 2011 pour prouver qu'elle n'était pas à l'origine de la violence. Les autorités mexicaines ont rejeté sommairement l'accord. Après que Moreno a été déclaré mort, Rosé de Jesus Mendes Vargas a pris la tête de la Familia. L'autre chef de cartel, Servando Gomez Martinez alias La Tuta a combattu Mendes Vargas pour le contrôle du groupe et a finalement formé le cartel des Templiers, un cartel de la drogue et groupe dissident religieux. Le cartel était dirigé par Moreno, suivi de Gomez Martinez. Cependant, étant donné que le gouvernement mexicain croyait que Moreno avait été tué en 2010, Gomez Martinez était considéré comme le premier en commandement. Depuis sa création, le cartel des Templiers est devenu une préoccupation sécuritaire majeure pour le gouvernement mexicain. Il a commencé à extorquer les agriculteurs, les coupeurs et les emballeurs de citron vert, ainsi que les personnes qui travaillaient dans le secteur de l'avocat à Michoacan. Le cartel a également volé des minéraux de réserve de l'État pour les expédier ensuite en Chine pour les vendre sur le marché noir. Les assassinats, les extorsions, les enlèvements et les incendies criminels contre les habitants de Michoacan et les entreprises locales ont augmenté. En réponse aux activités du cartel, des groupes d'autodéfense ont commencé à émerger à Michoacan en 2011 et ont pris un élan significatif en février 2013 lorsqu'ils ont commencé à repousser le cartel en dehors de la région. Le président Enrique Pena Nieto a envoyé davantage des troupes fédérales à Michoacan en janvier 2014, initialement dans le but de désarmer les groupes informels. Cependant, ce plan a rapidement été abandonné après une certaine résistance et le gouvernement a décidé de signer un accord ce mois-là avec les autodéfenses pour lutter ensemble contre l'insécurité. Vers 7h du matin le 9 mars 2014, l'armée et la marine mexicaine ont localisé l'endroit où se trouvait Moreno. Lorsqu'ils sont tentés de l'appréhender, le baron de la drogue a ouvert le feu sur les forces de sécurité avant d'être abattu lors de l'échange de tirs. Le procureur général du Mexique a officiellement confirmé son identité par des eczémas ADN et une identification par empreinte digitale. Les résultats étaient conformes au dossier des forces de l'ordre. Pendant que les enquêteurs pratiquaient l'autopsie dans un hôpital, plus de 150 agents des forces de l'ordre de l'armée, de la marine, de la police fédérale ont bouclé la zone pour empêcher les membres du crime organisé de tenter de voler son corps. Les rapports post-mortem indiquaient que Moreno était décédé de deux blessures par balle au thorax. Le 12 mars 2014, son corps a été transféré à Morelia sous haute sécurité pour des tests supplémentaires. Au moment de sa mort, le baron de la drogue était recherché par le gouvernement mexicain pour des accusations liées au trafic de drogue, aux crimes organisés, à l'enlèvement, aux meurtres et aux vols. Le soir du 14 mars 2014, son corps a été remis à sa sœur et à deux neveux, à Morelia, par les autorités de l'État.